La réouverture des cinémas est prévue pour le 19 mai prochain. En attendant, à Vitry-le-François, une trentaine d'entrepreneurs locaux se mettent en scène pour soutenir leur cinéma indépendant. Ils apparaissent sur des affiches parodiant des grands classiques, visibles depuis lundi et jusqu'au 19 mai. Perrine Kettels et Teddy Caruel. Sur la devanture de ce cinéma de quartier, des acteurs d'un nouveau genre. Ils sont gérants d'entreprise à Vitry-le-François. Chacun prend la pose sur les affiches et fait un petit clin d'œil à des classiques du cinéma. Je suis sur la deuxième affiche, donc on représente Mortal Kombat. Alors l'idée c'était de pouvoir donner une référence au cinéma, soit avec un titre de film, soit avec un métier du cinéma, et représenter aussi notre métier. Ça y est, on y est là ? Pas presque. Plus de 6 mois sans se faire une toile, l'attente est longue, et les finances s'épuisent pour le petit cinéma. Avec ces affiches réalisées avec un photographe, les entrepreneurs du réseau BNI veulent soutenir le moral du personnel. Tu vois, le clap, je pensais qu'il serait vachement trop grand, il fait la moitié du corps, et en fait, vu de loin, comme il y a les titres dessus, ça passe. C'est notre petit cinéma à nous. Quand je passe, souvent, je vois qu'il y avait déjà tous les enfants qui étaient solidaires, chacun fait ses images, pas mal de commentaires. Et là, je me suis dit, nous, on peut faire quelque chose aussi. Finalement, on n'est pas trop dessinateur, mais on sait s'afficher. Depuis 6 mois, le moral de la gérante n'est pas toujours au beau fixe. Privée de spectateurs, elle se sent parfois bien seule dans ces 3 salles. Ce soutien, elle en avait bien besoin. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Ça rajoute à l'envie de revenir, que ça reprenne. Ça y est, on est reparti, quoi. On est reparti, on attend. Et puis bon, c'était surtout la grosse surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Plus qu'une hâte, rallumer cet écran restait noir si longtemps. La date approche, réouverture des salles prévues le 19 mai.